Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Il n'est pas contente. Il n'est pas contente. Il n'est pas contente. Il n'est pas contente. Ok, c'est pile poil. Martinique, c'est à la veille des fêtes de Noël que le tennis club de Saint-Joseph, présidé par Victor Bellegarde, a reçu Élise Delet 13, originaire du quartier des Monde des Olives et joueuse au tennis club de Coudry dans le département 28 à côté de la ville de Champs, en région parisienne. Écoutons sa réaction après une séance d'entraînement mise en place par Denis Lacides, le DE du club, où Élise gardera de très bons souvenirs. Agréable. Alors, on est avec Élise. Alors, Élise, comment ça s'est passé, cette séance d'entraînement ? Ah, formidable. Vraiment, j'ai appris tout plein de choses. Et l'ambiance était très, très bonne. Ravie de revenir au TC 5 jours, un accueil si sympathique. Vraiment, vous allez me manquer. On est toujours un club, un esprit club. Exactement. Mais vraiment, ici, on retrouve l'esprit club, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. 100% sport, on te remercie. Merci. Puis, le jeune Jérémy Lacides nous parle de sa saison ténistique 2023-2024 et son engagement dans les autres tournois à venir. On est au tennis club de Saint-Joseph avec le jeune Jérémy Lacides. Jérémy, comment ça se passe pour vous cette année ténistique 2023-2024 ? Eh bien, pour cette année, on a optimisé pour aller changer mon emploi du temps, pour avoir plus d'heures d'entraînement. J'essaie de m'entraîner le matin et l'après-midi. Comme ça, je peux avoir des performances. Alors, maintenant, tu joues vraiment dans, on va dire, entre guillemets, que tu joues déjà dans la cour des grands, puisque tu participes très bientôt à un tournoi en trois idées, tu es un tournoi senior et jeune également. Deux mots là-dessus. Tu as une bonne préparation pour ce tournoi ? Eh bien, je m'investis au maximum à l'entraînement. Chaque fois que je rentre sur le cours, c'est pour me donner à fond. Et j'essaie, j'espère performer dans les prochains tournois. Tu es vraiment déterminé quand tu rentres pour faire un match ? Tu avais dit que ça ne se joue pas, mais ça se gagne pour toi ? Eh bien, déjà, quand on rentre, il faut se dire que le match n'est jamais joué à l'avance. Quel que soit l'adversaire, il faut se donner à fond et espérer jouer d'une mieux possible. As-tu, par moment, quand tu rentres sur le cours, as-tu une expréhension de ton adversaire ? Retourmandé, entre guillemets. As-tu peur de ton adversaire ou tu te dis que tu vas jouer ton jeu ? Non, je sais déjà que le premier adversaire que j'ai, c'est moi-même. Et tant que je ne suis pas surmonter cette peur d'être sur le cours, avoir un adversaire, eh bien, je ne peux pas gagner. Comment ça s'est passé à la Lumié des Étoiles ? Comment ça s'est passé ? Tu as un bel hommage pour toi aussi ? Je remercie encore la Ville de Saint-Joseph qui m'a permis de participer à cette récompense. de m'avoir donné cette récompense et j'espère progresser pour bien valoir cette récompense. Répartir sur les Étoiles mais revenir sur terre ? Non, j'espère rester tout là-haut et ne jamais redescendre. Sont-tout sans sport, te remercie. Tu es écoutant les réactions de Denis Lacides, le DE du club, du tennis club de Saint-Joseph. Reportage Daniel Dianz, 100% sport, KMT Télévisions. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Alors, Denis Lacides, comment se passe l'entraînement avec les seniors au tennis club de Saint-Joseph. Bonsoir. Ça se passe très bien. On essaie d'adapter l'entraînement en fonction des niveaux. Donc, ce soir, on a reçu Élise qui vient de Métropole. C'est une ancienne joueuse du club qui nous a rendu visite et qui reste toujours en contact avec nous sur les réseaux sociaux et qui nous encourage à chaque fois qu'il y a un événement. Donc, on a tenu à la recevoir aujourd'hui. Donc, on l'a intégré au groupe de formation adulte. Et voilà, on a essayé de faire quelque chose d'intéressant. Tout le monde est sorti avec le sourire. Donc, ça s'est bien passé. On va rester familialement parlant avec votre fils Jérémy Lacides qui aura très bientôt, qui rentre dans un tournoi en tournoi adulte. Mais il a été récompensé par la ville de Saint-Joseph dans la nuit des étoiles. Deux mots là-dessus. Écoutez, oui, c'est une récompense qui nous fait plaisir. Bon, c'est quand même le résultat d'un très, très gros travail. Puisque Jérémy vient d'avoir 14 ans. Et en début d'année, il n'était que 15-1. Et finalement, il est passé 15 et 5-6. Donc, c'est un gros travail. Il a été récompensé parce qu'il fait partie des meilleurs jeunes de sa catégorie. On va dire que pour les 14 ans, il est 15e français sur plus de 16 000. Et pour les 15 ans, il est 49e. Donc, c'est une grosse performance. Ça, c'est le résultat d'un gros travail. Bon, ce n'est que le début. Parce que maintenant, il est seconde série. Et ce n'est pas seulement seconde série jeune. Parce qu'il bat aussi les adultes. Donc, il vient de faire une performance à 5-6 sur un adulte dans le tournoi du Lamantin. Et voilà. Donc, effectivement, on a été récompensé. Mais c'est vraiment le fruit d'un très gros travail. 100% sport, moi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée.